Tu me dis d'aller travailler, ce n'est pas l'heure de travail ma chère, il est 20h ici, moi je ne travaille pas la nuit, vous me demandez tout le temps ça, toi tu fais quoi dans la vie, vous me voyez faire des vidéos aux heures de travail, vous n'avez même pas de tête, avant de poser les questions, il faut réfléchir, il est 20h, 21h, j'ai commencé à 19h, 30h ou quelque chose comme ça, vous ne connaissez pas les heures de boulot, vous pensez que tout le monde travaille dans les usines ou tout le monde travaille de nuit, non, il faut être sensé dans ces questions, surtout en ce moment il y a le télétravail, on peut travailler chez soi, on peut être entrepreneur aussi, vous pensez que tout le monde est comme Alva, il était là, à la Castille, là-bas, tu vas là-bas, je vais vous amener des gens ici qui vont parler, vous allez comprendre. Quand ça ne les arrange pas, quand ça ne les arrange pas, les gens ne travaillent pas, c'est-à-dire qu'ils parlent n'importe comment, Alfa était là, ils ne travaillent pas, tout le monde le sait, vous critiquez la France, mais Alfa, quand ils partaient pour les campagnes, vous pensez qu'ils venaient tout, vous êtes aveuglés par la haine, maintenant, les Guinéens n'aiment pas telle ethnie, tous contre un, alors voilà les résultats. Maintenant, vous voyez quelle ethnie qui n'est pas Eneka, vous savez pourquoi ? Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, merci beaucoup, nous allons voir ces jours-ci, j'ai déjà des sujets, vous savez, moi j'ai déjà des sujets tout prêts, ne vous déconcentrez pas, allez-y, là où vous devez aller, les gens qui grillent à gauche, à droite, là, il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas être déconcentré, il faut savoir dans la vie ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Les Guinéens ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils ne veulent pas, ils ne l'ont jamais voulu, c'est toujours la même zone-là, lui qui veut 18%, je pense que cette fois-ci, ça a été divisé, cette zone-là qui s'est battue pour lui, toujours rien, que la poussière, rien du tout, même ça, il n'a pas pu faire, tu aurais pu faire au moins ça, quand même, et tu casses les gens, des pauvres gens, parce qu'ils ne veulent pas de toi. Et tu as prouvé que le fait qu'ils ne veulent pas de toi, c'est vrai, c'est une réalité, tu as prouvé ta méchanceté. Sinon, moi, à ta place, si je ne rends pas le pouvoir acquis de droit, je construis rapidement des logements sociaux, je mets des trucs sociaux en place, rapidement, rapidement, pour camoufler ça. Mais tu veux t'imposer en, je ne sais pas, en barbare, quoi. Tu veux faire du barbare. Mais les Guinéens t'ont montré qu'ils sont civilisés. La Bascope t'a montré qu'eux, ils sont civilisés. Eux, ils sont des civiles. Oui, et ce n'est pas des barbares. Tu viens dans les humes, voilà, on te dose là-bas, normalement, proprement, et puis, qu'est-ce que le peuple aussi fait ? Lui aussi, tu pièges. Qui est le gaou dans tout ça ? C'est toi. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu emploies la force, mais tout le monde sait que tu n'as pas gagné. Tu as honte, on ne t'invite nulle part. Ton propre pays te rejette. Tu es devenu un rénégat français. Tu as passé toute ta vie. C'est comme si moi, on me disait de même, non, je ne veux plus te voir en France. Que je le dise ou pas, même si j'ai tout l'heure du monde, même si la France ne m'apporte rien, ça va un peu me déranger quand même, ou déranger mon entourage, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps ici. Alpha a passé plus de temps que moi en France. Il est plus français que moi parce qu'il boit du vin en mangeant. Moi, je ne vois pas d'accord. Donc, c'est un français. Ça, ce n'est pas un débat. Il a passé toute sa vie en France. Quand il quittait ici, il partait là-bas. En Guinée, tout le monde le sait. Ce n'est pas caché. Maintenant, insulter la France aujourd'hui, ça aussi, c'est une autre ingratitude. Parce qu'il pense que c'est fini. Mais c'est la France-là qui l'a bricolé et qui l'a mis là-bas. C'est la France qui nous a amené ce cadeau périmé, empoisonné là. Ça, c'est un cadeau empoisonné, un cadeau périmé qui ne peut même pas, c'est-à-dire, grandir sa zone. Ce n'est pas ethnique. C'est la zone la plus pommée de la Guinée. C'est ça la vérité. Ils t'ont attendu. Ils ne voulaient rien de l'ancien régime. Ils t'ont attendu. Il fallait les honorer. Leur dire que vous n'avez pas attendu pour rien. Mais non. Si ce n'est pas pour dire, les cas de malinqué, c'est le plus malhonnête. Toi, tu es honnête. Toi, tu es honnête. Tu as même raison de dire ça. Inch'Allah, bientôt, à la qu'on va se mettre à la fin de 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 la fin. À la qu'on va récupérer parce qu'on a la Guinée d'arri. Mais la fin de 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 la fin. Il faut qu'on a la fin de la fin de la fin. On est dans l'obscurité. C'est pourquoi il n'y a jamais d'électricité. C'est des tenebres. La Guinée, c'est des tenebres. Il n'y a aucune explication pour l'électricité. Une explication cohérente. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'explication logique pour l'eau. Il n'y a pas d'explication logique pour l'insalubrité. Il n'y en a pas. Donc, il faut aller dans ce qu'ils appellent l'irrationnel. C'est dans ça qu'il faut aller trouver la solution. Pour eux, c'est irrationnel. Pour moi, c'est rationnel. Il faut aller du côté de Dieu. Il aime la vérité. Il aime la propriété. Il aime l'hygiène. C'est l'islam, la lumière, qu'on nous apporte l'amour, qu'on nous sort de cette obscurité. C'est cette obscurité qui nous traumatise. Même dormir dans l'obscurité, ce n'est pas bon. Moi, je dormais dans l'obscurité. J'ai arrêté tout ça. Quand j'ai arrêté, j'ai vu la différence. Avant, je ne pouvais pas dormir avec la lumière, même avec une guise. Aujourd'hui, ça a changé. Oui. Donc, c'est des petites choses de votre vie que vous devez changer. Vous rapprocher du Dieu. Faire des invocations tous les jours. Tous les jours. Que Allah est la vérité. Qu'il récupère sa Guinée, qu'il aime tant. Allah aime la Guinée. Il aime la Guinée. Mais tout ce que Allah aime, Shaitan aime. Il faut savoir ça. Shaitan aime les bons éléments. Les bons éléments aussi font partie des pays, des continents, des êtres humains. Il faut comprendre les choses dans ce sens. C'est pourquoi nous allons sortir de ça. Ce n'est pas Alpha le problème. Alpha est venu se rajouter à notre problème. C'est un système, je vous le dis, entre 500 et 1000 personnes. Voilà. C'est ça la vérité. Vous vous asseyez, vous réfléchissez. Ça n'a pas commencé en 58. Ça a commencé depuis que la Guinée est Guinée. Ce n'est pas une affaire de 58. Ça n'a rien à voir. 58 aussi est venu trouver son problème. Donc, voilà. Je vous dis merci beaucoup. On ne te paye pas pour aller prier. Défendre ton pays, c'est comme la foi. On ne te paye pas pour cela. Tu le fais naturellement, gratuitement. Même Dieu ne doit pas te payer pour ça. Parce que si tu ne défends pas ton pays gratuitement, toi, tu es capable de tout. C'est la pire des escroqueries. Les gens qu'on paye pour défendre leur pays. C'est la pire des escroqueries. On te paye pour défendre ton pays. Celui pour lequel tu parles, il ne vient pas parler. Il n'y en a pas de bouche. Mais il n'a qu'à venir parler. Puisqu'ils voient les vidéos, eux-mêmes, ils peuvent venir parler. Aujourd'hui, c'est la technologie. C'est la technologie là qu'il a piégé. Il va vers le village. Ah, on va prendre les trucs, écrire, prendre les enfants, les répertorier. Regardez-moi des malhonnêtés comme ça. Devant toute une population qui est au courant du ça. Et vous voulez que Dieu vous aille. Dieu, je ne vais pas aider quelqu'un comme ça. Mes frères et soeurs. La vérité, ça peut faire mal quand tu n'aimes pas. Mais à un moment donné, toi-même, tu vas te sentir à l'aise. Quiconque n'aime pas la vérité, tu n'es pas avec lui. Et tu ne vas pas avancer. On ne peut pas avancer dans le mensonge. Il a menti toutes ces années, mais tous les jours, ça sort. Tous les jours, ça sort. Moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais en parler jusqu'au jour que Dieu va dire, dis-donc, c'est beau. Je comprendrai que ce signe là, ça vient de Dieu. Je vais en parler. Mais je vais en parler. Il n'y a pas de moyen. Je vous l'ai dit la fois d'un mètre. Il n'y a aucun moyen pour m'empêcher de faire ces vidéos. À part Dieu. Il n'y a aucune méthode de pression. Il n'y en a pas. Tu vas dire que je te paye, je ne te paye plus, tu ne vas pas. Non. Comme je sais même claquer, ça dérange. Peut-être que demain encore, je vais faire. Quand il y a le temps, je fais. Ce n'est pas les heures de travail. Je le fais le soir. Aujourd'hui, je le fais plus tôt parce que j'ai eu le temps plus tôt. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas vos prières. Les jeunes, depuis que le ramadan est fini, je n'ai pas fait les lundi et les jeudi. La vérité est bonne à Dieu. Mais je vais commencer demain. Inchallah. Les prières, oui, se lever entre 2h et 3h ou l'heure que Dieu fait que tu te lèves, Allah fait que tu te lèves. Répris à l'heure-là. C'est l'heure-là qu'il a voulu. Tout est bon. Les invocations, il aime ça. Il aime qu'on le magnifie. Les gens qui magnifient des êtres humains, lui, il aime qu'on le magnifie. Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait un beau travail. Tu nous as donné un beau pays. Malgré notre ingratitude, tu nous as donné un pays de merveilleux. Nous, les êtres humains, Ibn Adam, nous sommes les meilleurs, les belles créatures, les créatures les plus belles de toutes tes créatures. On te remercie tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, je te remercie de m'avoir donné ce thème noir, ce thème magnifique. C'est ce que tu as voulu. Je te remercie de m'avoir donné ces cheveux crépus. Si je ne les aime pas, je les couvre. C'est très simple. Donc, les femmes, revenez à la normale, au naturel. Sinon, on vous tire toujours de l'autre côté. C'est vous qui allez perdre. C'est là que ça va finir. Là où ça doit finir, il faut commencer par là-bas. Alpha, là où ça doit finir, ça sera la limite. Reviens là-bas. Ceux qui te amènent à gauche, à droite, c'est ce qu'ils ont fait à tes prédécesseurs. Ils vont vouloir le faire au prochain. Mais le système est démasqué. Le système là, comme il est démasqué là, on va se battre pour mettre ce système là à plat. Mais c'est avec l'aide de Dieu. Parce que eux, ils sont avec Shaitan. Ça, ce n'est pas un débat. Ils sont avec lui. Toutes les manigas de ce pays-là, c'est les familles-là. Il n'y a pas autre chose. S'ils ne veulent pas que tu viennes au pouvoir, il faut être avec Dieu en illimité et se battre, se battre, se battre, se battre, se battre. Oui, ils retournent les situations contre toi. Mettre dans la tête de tout le monde tel est comme si, diffamation, tel est comme ça. Tandis qu'on connaît la vérité. Tout le monde voit la vérité. La vérité est devenu un sens interdit pour le Guinée. Ça, c'est connu de tous. Ça, c'est honteux. C'est honteux. Quand tu me dis, va travailler, tu sais que celui qui est un phénomène de la France, tu me dis d'aller travailler. Ça, c'est l'heure du travail. Au bien sûr que tout le monde travaille la nuit. Bon, je vous dis merci. À bientôt. Merci pour les partager, pour les commentaires. Inch'Allah, peut-être que ça sera demain. Ça sera après-demain. On verra. On s'adapte à la situation. Et puis, c'est ce que je peux vous dire. Et que Allah récupère sa Guinée. C'est sa Guinée à lui. La Guinée lui appartient à lui. Et il aime la vérité. Il n'aime pas la saleté. Et nous, nous sommes très sales. Nos âmes sont sales. Et on manque beaucoup. On aime beaucoup les fétiches. On aime beaucoup le maraboutage. Ça, c'est prendre d'autres divinités à la place de la Sophanatala. Il n'aime pas ça. Il n'y a qu'une seule divinité. C'est lui. Et son messager, c'est le prophète Mohamed. c'est tout ce qu'il demande. Il faut le penser sincèrement. Il faut l'avoir dans ton cœur et dans ton âme. Ce n'est pas le dire juste comme ça, dans ta bouche. Non. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait ce que tu as au fond de toi. Allô ? Vous voulez intervenir ou quoi ? Parce que je suis en direct là. J'ai presque fini. Donc, je vais couper. Je vais leur dire au revoir. Deux points. Tu as attendu. Je vais me suivre. Au temps. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Excusez-nous. Voyez-vous. Je ne me fatigue pas. Ça fait six mois que je n'ai pas besoin. Il ne sait pas. Il ne sait pas du combien. Ah. Il ne faut que tu ne te fatigue pas. C'est vous qui êtes fatigé. à ma place. Pensez que vous allez amener ce pays-là dans le voile à chaque fois. Hein ? Mais il y a le droit à y aller. Où le ou ? Vous entendez-vous ? Il y a le droit à y aller. Il y a le droit à y aller. Je vous entendez. Allô ? Oui ? Ah, c'est bon ? Vous m'entendez ? Moi, j'entends. Vous m'entendez ? Avant tout d'abord, bonsoir. Bonsoir à tous aussi. Sœur Marie. Et tout le monde du Nééen qui aime voir leur pays. Tu sais ? Si vous entendez, vous m'entendez ça. Je sais qu'il me gagne aujourd'hui. J'aimerais les prix faire la libérer leur cœur par la vérité en France et l'accepter. Je vais intervenir simplement pour une ou deux très court. Oui. J'ai dit exactement d'abord avec les résultats que vous avez divulgués tout à l'heure. Vous pouvez voir le reste des gens qui n'avaient pas eu la chance de le faire, de le voir, disons. Je vous remercie pour ça. Merci. En plus, le point essentiel comme tout le monde le sait déjà, la Guinée est mise à terre. Les gens devraient maintenant ouvrir les yeux et savoir ce qui est bon pour eux. Pas ce qui est bon pour leur patron ou celui qui croit être le champion. Mais ce qui est bon pour les Guinéens tout entière. Mais jusqu'à présent, avec tous les embargos qui se déroulent, ils nous font sortir des vidéos. Par exemple, ce dernier temps, les vidéos qui circulent avec le dauphin Jean-Marie Doré, avec un vidéo-montage des cris comme le président Cédu-Dalain parlait comme les paroles de campagne, ils les utilisent autrement pour voir s'ils peuvent faire sortir la tête avec les embargos, disons, les sanctions que la communauté internationale et les unions européennes l'ont sanctionnées. ça ne tient pas du bout parce que vous savez, je vais juste amener une petite précision dessus, dire des choses et les faire sont différents. quand on est énervé, énervé, on peut dire quoi que ce soit, même entre l'homme et sa femme, on peut dire je t'ai tiré aujourd'hui, ni par mon étoile. Bon, est-ce que ça tient debout ? C'est des cris de colère, ça peut arriver, ça peut arriver du langage, des paroles, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais, quand on regarde par exemple les herpésistes ou je vais dire bien Alpha Condé, depuis qu'il a commencé de chercher le pouvoir en Guinée, il a toujours combattu la Guinée. Il a toujours tué des Guinéens. En faisant rentrer des mercenaires, des rebelles d'Elle, il a agi et il a dit clairement devant tout le monde autant de comté comme on n'accepte pas ou il ne peut pas gagner par l'égime, il va se base. Mais lui, il n'avait pas simplement dit il l'a bien fait. Évidemment, pour les Guinéens, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi on sortit cette vidéo de campagne. Bon, mon frère, moi je vais vous couper un peu. Pardon, pardon. Je vais vous couper un peu. Moi, je ne veux pas trop parler de ça. Je n'ai pas regardé parce que moi, j'ai un défaut. Je ne regarde pas les vidéos. Je ne regarde pas les vidéos souvent parce que ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Je suis sur un truc. Je comprends, je comprends. Je suis sur un truc. Mais sachez que vos ennemis vont regarder. il y en a d'autres encore qui ont des bons cœurs vont regarder et vont croire autrement. Donc, il faut qu'on les barre. Non. Il faut qu'on les explique, ça, ce n'est pas normal. Et quand tu vois que la Guinée est à terre, il s'envoie amener des criminels qui étaient condamnés comme le rabbi, le rabbi là. c'est un criminel condamné. Moi, j'ai regardé sous son passe, j'ai regardé sous son passé. C'est un jeune homme de 73 ans, de 73. Il est né en 1973 qui est déguisé derrière une barbe en se disant je suis rabbin. Alpha Condé, il n'a que ses emparés pour travailler maintenant. Et qu'est-ce qu'il est venu proposer aux Guinéens ? Rien. Sauf, il est venu chercher du diamant et de l'or. Parce qu'Alpha Condé, il n'y en aura pas des pays en Europe ici qui vont faire des affaires avec lui. Maintenant, il s'en va faire des affaires avec le crime. Parce que ce mec-là qui s'est banque... Il a toujours eu des mauvaises fréquentations sur Alpha. Toujours eu des mauvaises fréquentations. Ce mec-là qui s'est dit le président qui s'est soutenu de sa population, est-ce qu'il sait ce qu'il dit ? Est-ce qu'il s'est réellement incogné ? C'est quelqu'un corrompu. C'est quelqu'un frauduleux. Qui a fait la prison ? C'est le rabbin Yusuf. Je rentrais dans son histoire et j'ai tout 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 regardé. Ce n'est pas quelqu'un de net. Mais comme il est riche, vachement riche, il faut le dire. Alpha Condé a besoin de l'argent, avec de l'or et de diamants qui sont à côté, il va les gazarder à ce mec en laissant les Guinédiens souffrir encore de plus. Et ce que je peux pleure dans tout ça, c'est quand je vois les Guinédiens. Il s'est dit, je suis RPD. Il soutient ce mec avec tout ce qu'il fait. Le truc satanique, ça, ça les va mieux. Mais juste parce qu'il ne veut pas avoir quelqu'un qui peut, au nom de la Guinée, encore sans limite. Moi, je ne veux pas parler de l'ethnique. Je parle de potentialité et qualité de la personne. Donc, je ne voulais pas être long, mais tu sais, c'est un sujet quand on démarre, on ne sait pas. Oui, 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 c'est ça. Ça fait mal de voir des gens qui ont de la cervelle, ils l'utilisent ou bien ils l'utilisent autour. Parce qu'ils sont mal guidés, c'est tout. Ils ont été envoûtés, je le sais. Oui, oui, quand tu es mal guidés. Parce qu'ils travaillent avec des gyms, ils travaillent avec des charlatans, ils travaillent avec d'autres. Mais c'est quand tu prises, comme tu le dis toujours, j'aime ce slogan. Prie et fais des évocations. Oui. Il n'y a rien qui pourra te vaincre. Mais comme la population sainte en Guinée, c'est moins qu'on veut nous faire montrer que c'est... Non, mon frère, la population, qu'est-ce que la population peut faire ? La population a voté. Tu as vu ce qu'ils ont payé ? Comment il a cassé la maison déjà ? Oui. Oui, 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 oui. C'est quoi la démocratie ? La population a bien fait. Oui, la population a voté. Mais qu'est-ce que tu peux faire en démocratie ? Tu vois, tu sais tout. Mais quand il y a des malhonnêtes, un petit groupe de malhonnêtes, eux-mêmes fatiguent leur propre... C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. Les groupes de malhonnêtes, maintenant, devraient se reconnaître des Guinéennes. D'abord, au lieu de passer à l'air. C'est une vieille histoire. Ça, c'est une très vieille histoire. C'est ce que vous ne comprirez pas. Ça, c'est très vieux. C'est très vieux. Ces familles-là ont participé. Quand on dort, on a crise. Quand vous dormez la nuit, eux, ils se lèvent. Ils vont au bord de la mer, mettre les trucs là-bas. Ils ont des serpents là-bas. Des ci, des ça. On sait comment ça se passe. Tout le moment là va venir, Inchallah. On vous a dit de laisser la fête du troisième mandat. Parce que les choses, elles sont sorties. Et ça va sortir. Moi, vous avez du travail. Vous avez beaucoup de boulot là. Ah, ben oui. Voilà. Donc, mon frère, on va rester là. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. Tu as fait la... L'antenne, vous savez, c'est pas parlé. Ça, je le sais. Vous le savez déjà, c'est pas la première. Mais il faut qu'on ne revienne pas. C'est une histoire qui nous concerne le plus. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. On fait mieux. Je veux que les gens regardent bien. J'espère que les gens ont compris. Je salue tout le monde et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te paie. Inch'Allah, bientôt. On veut que les gens regardent le côté résultat là. Voilà. Ceux qui ont les résultats sur... Comment on appelle ça ? Avec vous. Vous les mettez par région, par ville. Il faut les publier régulièrement. Régulièrement. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux ou quoi. Il n'a qu'à la serre entouré. C'est entouré là même. C'est un problème. C'est là-bas qu'il a commencé tout son malheur. Donc, il n'a pas gagné. Ce monsieur-là n'a pas gagné. Il faut le dire. Il est là pendant six ans. Il faut le dire pendant six ans. Parce qu'il ne veut pas entendre ça. Si les Gawal et autres sont en prison, c'est par rapport à ça. Sinon, on n'en parle pas. Donc, l'affaire est finie. Si eux, ils étaient dehors, ils allaient en parler. Donc, on va en parler à leur place. C'est ça la famille. Quand on dit que la Guinée est une famille, c'est ça. Quand tu as un frère qui a un problème, tu le soutiens comme tu peux. Tu peux le soutenir avec la bouche aussi. Voilà. Inchallah, à bientôt. En tout cas, merci pour les partages et pour les commentaires. Et concentrez-vous sur l'essentiel. Ce qui s'est passé. Tout ça, là, ça. On est en train de parler des résultats de 2020. C'est ce que je vais vous dire. Concentrez-vous sur cette histoire de résultats-là. Concentrez-vous sur cela. Celui qui dit avoir gagné, peut-être qu'il a obtenu ce qu'il veut. Il n'a qu'à travailler maintenant. Celui qui dit qu'il a gagné, il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Celui-là aussi va se battre. Ça, ce sont les gens qui ont voté pour lui. Mais il faut en sorte que les gens oublient. Quand on a cassé ta maison, mais regardez la technique. Regardez la méchanceté. Regardez le côté démoniaque de la chose. Toi, c'est ce que je disais quand on n'a pas les guerriers. Après les élections, après les résultats, tu casses les maisons déjà. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça, ça doit vous faire réfléchir. Ça, c'est une punition. C'est une punition. Et les gens ont été punis pour ça. Donc, il ne faut pas laisser tomber. Il faut en parler régulièrement. Moi, je sais comment ça les dérange. Je sais comment les vidéos la dérangent. Donc, partagez-moi mes vidéos. Partagez-les. Commentez-les. Utilisez-les. Je ne sais pas. Toutes les chaînes-là qui les utilisent. De temps en temps, je vois les gens m'envoient. C'est très bien. Moi, le plus important pour moi est que l'information passe. C'est le plus important. N'importe quelle chaîne, il faut utiliser. Voilà. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire informer les gens pour que les gens sachent ce qui se passe. Pour que les gens sachent que dans ta vie, tu te bats jusqu'à ton dernier souffle. Voilà. c'est pareil pour tout. Tu vas te battre tous les jours. Il ne faut pas te dire que je suis fatigué. Le jour, c'est comme quand tu dois prier. Il y a quelque chose qui te dit non, attends, la prochaine prière. Mais tu te bats. Tu te lèves la nuit. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Les gens ne veulent pas que tu en parles. Ils vont tout faire. Mais toi, tu en parles. Si tu vois que tu parles et que ça dérange, soit ce que tu dis est vrai ou en tout cas, ce que tu dis, ça dérange. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas abandonner. Non, mais tu vas continuer à en parler. Ça veut dire que ça fait un peu d'effet. Même si l'effet est comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je ne voulais vraiment pas faire très long. Mais comme le frère là voulait dire un petit quelque chose, la prochaine fois, je vais vous laisser intervenir. On fera une plus de vidéos puis tout le monde interviendra. Ceux qui veulent couper les parties qui les intéressent c'est ce que vous allez prendre. ML Fadiga, n'oubliez pas sa chaîne et son compte. Je vous l'ai dit, son ML, c'est lui qui est là. Souvent, il passe, comment on appelle ça, sur la page. Au Ramadan, le mois de Ramadan, il venait pour parler de religion et tout. Quelquefois, il intervient en politique. Donc, il fait des publications. Il a beaucoup de vieilles et anciennes vidéos qui sont très, très intéressantes. C'est pour vous montrer que c'est le même groupe, c'est le même lot, c'est les mêmes personnes. Donc, les autres, les Guinéens, lambda là, ils utilisent les armes de ceux-là, la force de ceux-là et eux, ils sont là, ils ne foutent rien. C'est la même histoire. Ils ont leurs enfants à l'étranger. Eux-mêmes, souvent, ils ont étudié à l'étranger. Donc, ils ont des maisons à l'étranger. Souvent, eux-mêmes, ils ont grandi à l'étranger. Donc, ces gens-là s'en fichent. Ils s'en fichent complètement et éperdument. Il y a des gens qui les défendent, qui sont en Guinée, qui ne savent même pas que ce sont ceux-là qui font leur malheur. Mais c'est un long processus. C'est un long truc. Alpha même n'a pas pu combattre cela. Il s'est retrouvé dans ça lui-même. C'est très complexe. Nous allons parler de cela, comment il s'est retrouvé dans ce piège, un de ces jours. Il y a beaucoup de sujets. On n'est pas obligé de suivre l'actualité parce qu'il faudrait qu'on sache ce qui s'est passé auparavant, tout ce processus qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà. Comment tu vas, Ouri ? J'espère que ça va. Souma Ousmane en a dit. Souma, c'est nécessaire. Souma, c'est nécessaire. Toi, tu n'es pas comme les autres Souma, c'est là. Que Dieu aide la vérité. La vérité, elle est longue à sortir, mais ça fatigue le menteur parce que le menteur ne veut pas qu'on le découvre. Le menteur est tout le temps en train de courir à gauche, à droite. Dès qu'il voit la tête de la vérité, il veut l'étouffer. Donc, ça le fatigue. La vérité n'est pas précise. Il va sortir là où tu ne veux même pas. Tu n'imagines même pas. Donc, pour intervenir, ça sera une autre fois. Bien. Mais il faut appeler sur WhatsApp. Une autre fois. Je ne veux pas que cette vidéo-là soit trop longue parce que je veux qu'il regarde. Inch'Allah, à bientôt. Merci beaucoup. Je vous ai tellement dit au revoir. Merci, merci, merci à tout le monde que Allah vous paye. C'est lui qui peut vous payer et qu'il nous guide vraiment parce que lui, il aime la vérité. Si au fond de toi, tu n'aimes pas la vérité, rassure-toi que tu n'es pas encore arrivé sur le chemin de Dieu. Ça, c'est clair parce qu'il n'aime pas le mensonge. Merci beaucoup. comment tu vas, ma chérie? Merci à tout le monde. Benjamin, à bientôt, Inch'Allah. Et qui encore? Mariam Bariem El-Fadiga est là. Mariam Foufana, dis donc, IFDG au Sénégal. Mais quand on a lâché Alpha, quand il est parti, il est parti au Sénégal, non. Est-ce qu'il est Sénégalais? Vous ne connaissez pas votre histoire ou bien vous parlez à qui? Alpha a fait le Sénégal, c'est le Sénégal même qui l'a renforcé. Donc, tais-toi. Ignore. Donc, je vous dis à bientôt. La honte vous tue. La déception vous tue. Vous ne pouvez même pas manifester votre mécontentement. L'hypocrisie va vous tuer. Inch'Allah, bientôt. Allah aussi n'aime pas les hypocrites. L'hypocrisie et le mensonge vont ensemble. Allô? Allô? Oui? Allô? Comment ça va? Comment ça va? Ah, Dieu merci. C'est très bien. Si, à la santé. Ah, ah. Oui? Ok, j'aimerais apporter quelques précisions. Ah, ah. Allez. Je suis Guinéen aussi, donc il faudrait que les Guinéens comprennent certaines situations de notre pays. Ah, ah. Lorsque les gens nous disent là-bas que nous sommes souverains, souverains, la souveraineté est là. Moi, j'aimerais faire quelques précisions. Lorsque je peux continuer? Allez-y, moi je vous écoute, mais c'est là-bas que les gens parlent. C'est derrière vous que ça parle. Ok. Ici, c'est bon. Ah, ok. Donc je vais me déplacer un petit peu. Ah, ah, voilà. Donc, voilà, je disais. Ah. Allô? Oui, allez-y, on est là. Je disais. Oui. Voilà. Lorsque le président et les autres membres du gouvernement vous disent que la Guinée n'est pas souveraine, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas une chose. Eux, leur souveraineté est là. Le souveraineté. Ils ne construisent pas en Guinée. Ils ne se soignent pas en Guinée. Leurs femmes ne se soignent pas en Guinée et leurs enfants n'étudient pas en Guinée. Ça fait quel genre de souveraineté, selon vous? Ah, les gens là parlent seulement, on pourrait vous parler. Ok. Donc, chez nous, il n'y a même pas d'hôpitaux. Et les écoles qui sont là-bas, ce n'est même pas équipé, il n'y a pas de table-banc. Et c'est nous-mêmes, ce sont nos parents qui continuent pour payer les professeurs, les enseignants dans les écoles. Oui. Vous comprenez? Il n'y a pas de route, étant donné que nous sommes souverains. On ne construit rien. Même une aiguille, il n'y a pas. Il n'y a pas d'usine. On ne fabrique rien. Ça fait quel grave de souveraineté. Il y a la route. Il faudrait que la population comprenne qu'ils se disent qu'ils sont souverains, souverains, mais ils n'ont rien à guiner. Leur compte bancaire, c'est à l'étranger. Même leur repas quotidien, ça vient par contenu, ça vient à l'étranger. Oui, oui. Ils n'ont rien à guiner, pas de compte, rien absolument. Ça, vous comprenez? Oui. Les analfabètes sont là, derrière eux, à applaudir. Nous avons un président souverain, souveraineté. Ils ne comprennent rien. Ils parlent à leur nom et étant donné que nous, tous les retombés, c'est dans leur poste et ils n'engoisent à l'étranger. Malgré qu'ils nous chantent dans la longueur de journée que nous sommes souverains, souverains. Oui. Vous comprenez? Oui, très bien. Oui? Sinon, écoutez, on ferme toutes les frontières. En tant que maladie de coronavirus, on ferme les frontières. La vie est très dure actuellement en Guinée. On ferme les frontières. Après, on dit qu'on est souverain, qu'on est souverain. Imaginez un litre de pain. Ça coûte combien? Du pain, ça coûte combien? Tous les darrêts alimentaires ont des premières nécessités. C'est très cher. La vie est très dure en Guinée. Si vous imaginez les pays limitrophes de la Guinée, actuellement, la vie est très chère chez nous. en Guinée. C'est que nous n'avons pas des patriotes, nous n'avons pas de vrais gens qui aiment le pays. Nous n'avons qu'un clan mafieux, un clan, eux, ils ne savent qu'à s'arricher entre eux. Tout ce qui se passe entre eux, tout ce qui va pour eux, ça va. Et puis bon, ils ne se soucient pas du bien-être de la population. Il y a des autres. On leur donne 2 000 francs, 5 000, 10 000, après ils apportent puisqu'on a un bon projet. Ce n'est pas ça. Regardez nos pays limitrophes. Ils n'ont pas de bauxite, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas d'or. Mais quand même, ils se débolosent. Ils se débolosent puisqu'ils en ont les ressources humaines. début 2010, zéro éducation, zéro formation, c'est que le pays est devenu en arrière plus de 50 ans. C'est qu'Alpha, lorsqu'il va partir, nous allons revenir en arrière encore et reconstruire le pays puisqu'il a fini de gâtir le pays. On peut avoir toutes les ressources du sous-sol nécessaires pour se développer, mais si on n'a pas les ressources humaines nécessaires, on ne pourra pas se développer. Alpha n'a pas une équipe. Alpha n'est pas compétent pour développer un pays. Quelqu'un qui n'a pas géré, qui n'a pas été même chef de quartier, comment on peut leur donner un pays pour gérer ? C'est que pour gérer, il faut de la compétence, il faut une équipe, il faut avoir un bon cœur. Tu peux y avoir tous les diplômes du monde si tu n'as pas un bon cœur aussi, ça ne servira à rien aux autres. Ça, c'est un cas assez critique parce que moi, je vois ça d'une autre façon que les autres ne voient pas. Mon frère, quand les gens ne votent pas pour toi, quand les gens ne votent pas pour toi, c'est qu'ils sont conscients que tu ne peux rien les apporter. Donc, au final, tu ne vas rien les apporter. C'est ça le problème. C'est ce que les gens, quand les gens, voilà, les gens, ils ont voté, les gens votent, ce n'est pas la première fois. les gens votent, ils ne votent pas pour lui et ce petit clan de fripouille, de malfrat, impose les gens parce que c'est ce qui les arrange, eux. Ils pensent que, même ceux-là, pensent que ça les arrange. Ils pensent cela parce qu'ils n'ont pas d'élément de comparaison. Mais dans l'avenir, ils vont comprendre qu'eux-mêmes, ils ne se sont fatigués pour rien parce que dans l'histoire, les gens pensent que ça va continuer. Ça va changer. Regardez ces élections-là. On pensait que c'était fini. Les gens pensaient qu'on ne va plus en parler. C'est fini. Mais moi, j'en parle. Les gens sont surpris. Ils m'appellent. Mais moi, je pensais que tu allais être fatigué au bout de six mois. J'ai dit, mais je ne me suis fatigué pourquoi? Je parle quand j'ai le temps. Quand je peux le faire, je le fais. Voilà. Quand je peux le faire, je le fais. Mais quel mal il y a, soudain ? Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc, ça veut dire que ça va changer. Ça va changer, Inch'Allah. Ça changera si on va dans le bon sens. Ça changera, Inch'Allah. quand ça change, c'est pour tout le monde. Et c'est très facile d'amadouer le Guinée. Je ne sais pas la population guinéenne, c'est qu'elle regarde la population. Ce qui se passe actuellement en Guinée, ça ne peut se passer dans aucun pays au monde. Oui, mon frère. Ça ne peut se passer dans aucun pays au monde. C'est ce que je suis en train de vous dire. On va prendre un exemple très simple. Les Guinéens sont déjà partis. Ceux qui sont là, je pense que c'est ceux qui ont illimité. Je vais profiter de cette occasion. Je vais vous prendre un exemple très simple et tout bête. Un pays, c'est comme un être humain. Vous êtes d'accord avec moi ? Un pays que Dieu aime, il te donne tout, il te donne la nature. Il te donne un peuple qui a un physique agréable comme nous les Guinéens. Un être humain aussi, quand Dieu t'aime, il te donne des dons, des facultés. Mais rassure-toi, ce pays et cette personne sont beaucoup attirés par Shaitan, par tout ce qui est maléfique et migatif. Tu le détruis. Mais il ne le sait pas forcément que c'est ce qui le détruit. Donc c'est pourquoi je reviens tout le temps à la religion. Quand tu vois qu'un pays est à genoux, un pays est humilié, le Guinée est toujours en train de se vanter, eux, ils n'ont jamais connu de guerre civile. Bravo la Guinée ! Mais vous n'avez jamais connu de guerre civile, vous êtes mieux que qui ? Ceux qui ont connu la guerre civile à 11 ans, 12 ans, ils sont mieux que vous. Donc tout ça, c'est qu'il y a un problème mental quelque part. C'est comme une fille, elle est jolie, elle est jolie, elle a fait de bonnes études, elle fait bien la cuisine, tout ce qu'elle fait est bien, elle a toujours des hommes bien, mais personne ne veut l'épouser. À un moment donné, soit son style, soit son style vestimentaire a un problème, soit en tout cas, elle fait quelque chose qui attire, mais qui ne garde pas. Le pays, la Guinée, c'est pareil. C'est pourquoi souvent je reviens à la religion. Mon frère, quand tu es bien guidé, avant de te manipuler, avant de te mentir et que tu crois à ce mensonge-là, ça va être difficile. Mais quand un peuple n'est pas bien guidé, les Guinéens se battent. Les Guinéens se battent parce qu'on leur a dit que c'est dans les urnes que ça marche. Et dans les urnes, ils votent. Mais comment vous pouvez expliquer que quelqu'un vote pour une personne ? On te casse ta maison, six mois après ou trois mois après, vous avez même oublié les élections. Moi, je n'oublie pas parce que je suis bien guidé. Moi, je n'oublie pas parce que je n'ai pas le mensonge. Je ne vais pas soutenir le mensonge pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est ce qu'on dit à ça que dit le Guinéen. C'est très... Je ne sais pas. Ils ne sont pas bien guidés. Moi, je me demande les religieux guinéens. Les religieux guinéens, ils sont là-bas. Pourquoi ? Non, c'est pour ce qu'est noir. Regardez. La religion... Ce n'est pas la religion. C'est quoi la religion ? Si c'est un vrai religieux, ça ne sert à pas facile pour n'importe qui de t'emballer comme ça et de t'emporter là où ils sont. Voilà. En Guinée... Ce n'est pas les religieux, ça. Ça, c'est des gens qui font leur business. Ils sont dans leur business. On ne parle pas de la vérité. La guiné, mon cher... Même dans les familles... Même dans les familles, les gens n'aiment pas la vérité. Même entre groupes, vous êtes assis dix. Toi, tu dis la vérité. Tous les sept là vont te couper la parole parce qu'ils sont mal guidés. Ça, c'est une réalité absolue. Maintenant, tu vas dire à ces gens-là... Ce que vous voyez actuellement, ce sont les étrangers, les Guinéens, les ressortissants qui partent ça. Sinon, les Guinéens qui résident actuellement dans le pays, ils se soumettent à tout. Tout ce qui vient, c'est en marche. Ils boivent ça comme de l'eau et puis voilà comment c'est bon. Voilà. C'est ça aussi la Guinéens. Parce qu'ils sont dans les mains d'Iblis, mon frère. Iblis, il habite là-bas. Quand je dis ça, les gens, ils ne veulent pas comprendre. Iblis, c'est dans l'océan. Regardez la Guinéens, comment c'est bordé d'Oussière. C'est pratique. Les gens-là, c'est ça qu'ils font tous les jours. Ils ont des serpents là-bas, des gros serpents de sept mètres, je ne sais pas, au point 8 ou au vent. C'est des réalités. Et tu les vois, les chefs là, se promener la nuit, venir confier qu'on a cri à ce gros serpent-là. Mais ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Oui. Et ils font ça depuis que la Guinée est grande. Depuis que la Guinée est grande, ils font ça. Chaque famille a son serpent. Hein. Ils ne savent pas que ça, c'est la divinité des pas. Mais c'est vrai. Allah, Fakouba. Ça, c'est vrai. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous vienne à naître. Et la pitié de nous. Mais il nous vient à naître, on conquise les résultats. Donc, ce petit groupe de bandits, de fripoules, de malfrats, c'est eux là qu'on est dessus. Et il faut faire beaucoup d'invocations. Beaucoup d'invocations, beaucoup de prières. sincèrement et honnêtement. Il faut être sincère avec ton créateur. C'est tout ce qu'il te demande. Être sincère avec lui. Parce que c'est ce que tu as au fond de toi, que lui il voit. C'est tout. Tout le reste que les gens disent là, ce n'est pas son problème. Mais quand tel peuple, tel chef, il amène toujours un chef que vous méritez. Pour le moment, les Guinéens, c'est ce qu'ils méritent pour nous réveiller. Moi, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. C'est parce qu'on est arrivé là. Si on n'était pas arrivé là, je n'allais pas comprendre. Vous aussi. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez aujourd'hui que vous n'auriez pas compris. Donc, c'est un processus. On est obligé de passer par là. Maintenant, là où le bas blesse, certaines personnes qui pensent que c'est tarif, eux, ils ont des méthodes pour faire en sorte que toi, tu ne parles pas de ça. Ah oui, c'est ça qui m'inquiète. J'ai dit, mais comment vous, vous pouvez m'empêcher de dire ce que je pense devant mon écran ? Vous voyez que le Guiné, il est tordu. Les gens sont très tordus. C'est-à-dire, ceux que tu dis, ils savent que c'est vrai. Mais ils ne veulent pas que tu le dises parce que ta bouche les appartient. Parce que la respiration que tu as là, c'est eux qui te donnent ça. Donc, tu vois que c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais Allah souvera à Allah aime les patients et les endurants et il aime les gens sincères. Et il faut aller jusqu'au bout. Tu peux aller au bord de l'enfer, un par là-bas et il te tire, il t'enlève. Parce que tu es un de ces éléments privilégiés. La Guinée est un pays privilégié. Nous, les Guinéens, nous sommes privilégiés mais nous sommes ingrats. Nous avons été ingrats envers notre créateur parce que nous en aurons des divinités. C'est ça la vérité. Toutes les régions ont leur divinité. La seule région là où on reçoit ça, tu vas dans le Bagatai, c'est la base Guinée, tu vas en Haute-Guinée, les donzos et les simbos sont là-bas. Tu vas en forêt, il y a la forêt sacrée, ils ont leur péticheur. Il n'y a que la moine Guinée, le fouda, qui n'a pas cela, qui ne reçoit pas les gens avec les fétiches. Je ne crois pas. S'ils le font, ils le font rarement. Alors, les autres le font, c'est expondé. Regarde, l'imam n'en faut ou n'en faut ou pas. On le punit. Mais est-ce qu'on punit les féticheurs ? On ne punit pas les féticheurs parce qu'ils travaillent avec les féticheurs. Bien sûr, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles. On ne punit les simbos. On ne punit pas les simbos. On demande à tout le monde de faire des sacrifices au cœur de l'Élysée. Et puis, il y a fait, formellement, interdit l'islamisme. Personne n'a parlé. Vous n'avez entendu personne parler de ça. Parce qu'ils servent une mosquée noire. Mais quand il y a des fétiches, l'islam a servi, il n'a pas servi. 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 Tu vois les filles-là, leur comportement. Tout le monde est décapée. Toutes les filles sont sales. Tu les vois maquillées en dirait des sorcières. Personne ne parle de ça. Personne. Tout le monde est devenu métisse. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, elle est comme le charbon. Dans deux, trois ans, elle est devenue une blanche. Ça ne dérange personne. Donc, je vais vous... Ça ne te rend pas. Voilà. Personne n'en parle. Je vais vous laisser. À l'heure où nous sommes n'y a pas de réaliser un généré. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas les actes handicapés au niveau du PANVU. Oui, il n'y a pas. C'est que c'est un jeune là où personne, où chacun peut diter ta loi là où il veut. Mais je oblige la loi. Il n'y a pas de loi. Mon frère, c'est ça. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada